Parfois, je me dis qu'il y a vraiment un gros problème avec les artistes, surtout au niveau de la communication, du fait de se faire connaître ou de sortir de sa zone de confort pour aller chercher des clients pour enfin vendre et vivre de ses œuvres. Et ça, c'est un gros problème, c'est quelque chose avec lequel vous avez énormément de mal. Donc, dans cette vidéo, je vais vous filmer une partie ou un rendez-vous que j'ai eu avec une personne qui s'occupe de la communication des artistes et j'espère que ça va pouvoir vous inspirer pour que vous puissiez, vous aussi, commencer à mettre en place ce genre de rendez-vous avec des agences de communication pour que vous puissiez enfin commencer à exposer vos œuvres, les vendre et pouvoir générer un peu d'argent car oui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est grâce à ça qu'on peut se nourrir et enfin vivre. Mais avant de se retrouver sur la phase 2 de la vidéo où on discute avec cette fameuse personne, eh bien, salut, moi c'est Smaël. Sur cette chaîne, on étudie le dessin et la peinture et je vous donne plein d'astuces pour progresser en dessin, que ce soit sur le portrait, le corps humain, les ombres, les lumières, les valeurs, la perspective, la caricature et plein d'autres aspects du dessin technique. Donc, si vous voulez progresser, abonnez-vous à cette chaîne et partagez toutes les vidéos que je publie en même temps. Si vous voulez avoir des cours plus approfondis et devenir bien meilleur en dessin, allez sur mon site artcademyatelier.fr et vous retrouvez un panel de formations que j'ai réalisé dans lesquelles vous allez pouvoir apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le dessin. Et bonne nouvelle, on organise le prochain Drink & Draw, donc la soirée cours de dessin et buffet, le jeudi 22 septembre de 20h à 22h à l'hôtel Albert 1er à Toulouse. Donc, ce sera en plan centre de Toulouse. Pour avoir toutes les informations, je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo. On va pouvoir se retrouver de l'autre côté pour cette discussion. A tout de suite. Salut Sochanda. Salut. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Super. Super. Donc là, on se retrouve dans mon bureau. C'est le bureau de ma soeur, ce n'est pas mon bureau. Attention. Parce qu'on devait parler d'un partenariat entre toi et moi. Et ça permettra aussi aux gens qui suivent de voir une manière de se faire connaître. Donc, parlons-en. Parlons de ce dont on va parler, toi et moi. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli. On est super bien accueilli ici. Donc, c'est super cool. Oui, il y a une bonne clim, il fait un bon petit jus d'orange. Non, c'est un jus de pêche. Ah, c'est parfait. C'était absolument ce qu'il me fallait. Qui es-tu, deviens-tu, pourquoi ? Ça fait beaucoup, beaucoup de questions. Mais je m'appelle Sochenda. J'ai du coup 25 ans. Je viens d'Île-de-France. Et j'arrive tout juste à Toulouse depuis un an, maintenant, un an et demi. J'ai emménagé à Toulouse parce que coup de cœur de mon chéri pour la ville. Et on s'est dit, vas-y, on habite à Toulouse. My Artist Place, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la volonté de promouvoir des artistes émergents et locaux. En mettant en relation les hôtels et les artistes émergents. Enfin, de pouvoir optimiser les espaces qu'il y a dans les salles petit-déjeuners des hôtels. Et y faire naître de l'art. Pouvoir faire découvrir un artiste émergent. Pouvoir faire découvrir un lieu où on n'a pas l'habitude de voir de l'art. Et faire en sorte qu'il y ait du lien qui se crée. Ça, c'est vraiment la volonté et l'ambition de My Artist Place. De notre côté, on est une équipe de cinq personnes qui réalisent cela. Et on parcourt un peu les différentes régions pour découvrir les artistes émergents qui ont beaucoup d'idées. Comme Smaël. Et là, je suis contente qu'on puisse discuter de ce qu'on va discuter. Oui, parce que je m'occupe des drink and draw, de certains. Surtout que j'ai un partenariat avec un hôtel dans lequel j'organiserai les futurs drink and draw. Et j'ai fait appel à toi parce que je sais que tu es en contact avec beaucoup d'hôtels. Et qu'eux-mêmes te sollicitent et sont contents de pouvoir travailler avec toi. Le but, ce serait que toi, tu puisses t'occuper des hôtels. Faire leur communication. Parce que tu es aussi une agence de communication finalement. C'est ça. Faire la communication. Et que moi, je m'occupe des drink and draw. Comme ça, je n'ai pas toute la partie communication à faire. Toi, c'est ton métier. Et moi, je m'occupe de ce que je fais le mieux. C'est-à-dire dessiner et donner des cours. Bah totalement. Donc travailler la communication. Par là, est-ce que tu entends tout ce qui est un peu diffusion de la billetterie également ? La billetterie, en fait, jusqu'à maintenant, c'est moi qui m'en occuper. Mais si vous aussi, de votre côté, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Comme ça, en fait, le but, c'est que moi, je m'occupe seulement de ce que je sais faire le mieux. Tu vois, et que d'un autre côté, tout ce que je peux déléguer, en fait, je le délègue. D'accord, je comprends mieux. Tu as besoin de savoir combien de temps à l'avance qu'un hôtel t'a booké ? Maintenant, on parle comme s'il n'y avait pas de caméra. Ok, voilà, ça c'est... Là, on parle aussi qu'il n'y avait pas de caméra. C'est quoi ta question ? Tu as besoin de savoir combien de temps à l'avance qu'un hôtel t'a booké ? Au moins un mois à l'avance. Un mois à l'avance. Ouais. Ok. Parce que ce qui serait bien, c'est de faire des partenariats sur du long terme. On va faire un test. Mais ensuite, il faut le temps de faire la communication. Totalement. Donc, un mois à l'avance, sur du long terme, toi, tu t'imagines quoi ? On fait un premier drink and draw. Si ça marche, on peut se baser sur 5 ou 6 à raison de une fois par mois. Sur 6 mois. 5 ou 6 à raison de une fois par mois. Est-ce que tu penses que tu peux me donner un montant ? De chiffre d'affaires que tu fais quand tu imagines que tu as 10 personnes qui viennent à ton événement. Ça fait 300 euros. 300 euros. Ok. Donc, ça fait à peu près 30 euros la place, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok, ça va. 30 euros la place. Et il y a quoi qui est inclus actuellement ? Il y a le buffet. Ouais. Et le cours de décembre. Buffet, ça comprend quoi ? Mais tout dépendra du traiteur, en fait. Là, actuellement, ce que tu fais... Même le traiteur, elle ne fait pas toujours la même chose. Ok. Mais ça veut dire... Je ne peux pas te donner les noms des plats parce que je ne les connais pas. Et du coup, il y a bien des plats de temps qui sont inclus. Ouais, ouais, oui. C'est un buffet, oui. Un vrai repas, quoi. Oui, bien sûr. Ok. Mais ce n'est pas des croissants. C'est sûr. Non, parce que c'est ça qu'elle dit. C'est vraiment un buffet, oui. 30 euros pour buffet, dessin, c'est accessible. Oui. Je trouve ça accessible de fond. Et boissons. Un verre de vin. Un verre de vin au plus. Non. Bon, alors moi, je ne bois pas d'alcool. Donc, en général, je refuse d'acheter. Ouais. Mais c'est surtout des boissons. Ok. Parce que ça, c'est des choses que je vais négocier directement avec les hôtels. Ouais, c'est vrai que... Toi, tu vas viser des hôtels... Qui ont déjà des restaurants. Des restaurants. Ok, d'accord. Donc, on n'aura pas besoin d'acheter un traiteur. C'est ça. Ok. Et au contraire, c'est ça qui va être intéressant pour eux. C'est de savoir combien va rentrer de leur côté au niveau de la consommation boissons-repas. Et ça, par contre, je ne pourrais pas te... Je ne sais pas que j'ai besoin de savoir c'est quoi comme type de buffet. Parce que je ne pourrais pas te garantir qu'il y aura du cocktail dînatoire. Est-ce que c'est des petites amuse-bouches ? Ouais, mais là, on s'adaptera en fonction de l'hôtel. Ok, ça marche. Et non, c'est... En tout cas, jusqu'à maintenant, le traiteur, ce n'était pas des amuse-bouches. C'est vraiment... Bon, ce n'est pas un repas entre-plat-dessert. Mais c'est un apéro, on va dire, qui fait office de buffet. Ok, ça marche. Parce que c'est... Après, on n'a vraiment plus faim du tout. Très rassasié. Très rassasié par event. Habituellement, quand tu communiques, tu les communiques où ? Sur YouTube. C'est principalement... En fait, la plupart des gens qui viennent, c'est le club de business où je suis inscrit. Et des gens qui viennent de YouTube. YouTube et club business. Sur Île-de-France, tu en auras autant, tu crois, de ta communauté qui va vous déplacer ? Je ne sais pas. Tu en as en Île-de-France ou pas une communauté ? Ouais. YouTube ou club business ? Les deux. YouTube. Ok. À Paris, je ne connais pas grand. Il va falloir que je te fasse où il y a des gens alors. Ouais. Mais ça, tu peux t'en occuper et à Toulouse et à Paris. Pour l'instant, je suis à Toulouse. Donc, on peut s'occuper d'hôtels qui sont à Toulouse. En fait, là, j'avais déjà deux idées en tête. Enfin, j'avais déjà deux lieux en tête qui sont à Paris, en fait. Et j'aimerais bien leur proposer l'offre qu'on va créer ensemble. Parce que là, on va créer une offre, en fait. Ouais. On va créer une offre, on va voir si ça marche. Mais je vais essayer de voir si l'hôtel peut nous payer pour faire cette prestation-là. Et du coup, en fait, faire en sorte que ça fasse un peu vraiment du triparty. Que l'hôtel prenne un peu d'argent sur la partie boisson, etc. Que nous, on prenne un peu d'argent sur l'hôtel et sur la partie des personnes qui viennent pour, du coup, assister au cours du dessin. Enfin, assister au cours au dessin. Et qu'après, les personnes en question passent aussi un bon moment, etc. Ouais. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment essayer de faire en sorte que ça rentre partout. Et du coup, voir si... Parce qu'en fait, dans tous les cas, l'action qui va se poser, c'est qui rémunère qui ? Qui récupère l'argent. Qui récupère l'argent. Et qui rémunère qui ? Voilà, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que sur My Artist Place, c'est soit on prend au niveau de la com. Donc, on prend une commission sur de la billetterie, imaginons. Soit on te laisse entièrement la billetterie. Mais ça veut dire qu'il y a soit l'hôtel qui nous paye, soit c'est l'artiste qui nous paye. Habituellement, on essaie de faire en sorte que ce soit l'hôtel qui nous paye. Mais du coup, il faut créer une offre qui est all-inclusive, tu vois. Tu fais l'animation Trick & Draw, tiens, je te la fais, c'est à tant d'argent, tu vois. De toute façon, toute la rémunération, elle sera prise dans les revenus du Trick & Draw. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on évalue à peu près un montant. Et qu'ensuite, on puisse se dire, ok, par rapport au taf qu'on a à faire, qui est donc de travailler, imaginons, la communication, de créer la com sur le sujet, etc. Qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce que, enfin, à combien ça nous coûte pour savoir combien on gagne, quoi. C'est à peu près ça. Et du coup, être sûr que de ton côté, on arrive quand même à ramener du monde à tes événements. Pour ça, on peut s'occuper et des clients de l'hôtel. Donc, ça veut dire que vous, vous faites une communication pour les clients de l'hôtel. Voilà. Et vous envoyez des mails aussi aux clients. Totalement. Ça, c'est ce qu'on fait déjà. Et moi, de mon côté, je m'occupe de la communication sur YouTube et par mail. C'est ça. Et on pourrait entièrement faire en sorte qu'on fasse un prix adapté pour, du coup, les clients de l'hôtel qui seraient peut-être un peu moins chers. Tu vois, on fait vraiment un truc par rapport à la communauté, tu vois. Ouais. Ça veut dire qu'on peut faire en sorte de lever les prix pour des personnes extérieures et faire un peu moins cher pour soit les clients de l'hôtel, soit les gens de ta communauté. Tu peux donner aussi un sort de truc de réduction sur YouTube en disant que si tu viens par ça, c'est moins sympa. Ouais, bien sûr. Après, on peut très bien voir au niveau des prix. On peut rester à 30 euros, imaginons, et dire que ceux extérieurs, c'est 35. Tu vois. Ça se joue. OK. Et du coup, nous, de notre côté, on aurait juste besoin de s'occuper un peu de tout ce qui est organisation, donc de te proposer, imaginons, à certains endroits, te dire à l'avance si c'est OK ou pas OK, toi, à chaque fois, c'est quoi les contraintes qui pourraient te dire « ouais, je refuse une date ». C'est chaud. C'est mort. Si vous me promenez au dernier moment. Ouais. Si tu me préviens au dernier moment et que tu me disais oui à Paris dans tel hôtel alors que je suis à Toulouse, c'est sûr que je ne viendrai pas. OK. Alors là, juste une chose. Mais sinon, non, mais en fait, il faut que je m'organise bien. Non, c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais qu'il me faut des dates un mois à l'avance. Et moi, c'est un mois. Comme ça, en un mois, on peut faire la communication. Moi, je peux préparer le voyage et également tous les autres drinks and draws qui auront lieu à côté. Je sais que lundi, je dois être là, mercredi, je dois être à tel endroit. Moi, ça m'arrange de ouf de partir sur un programme. Parce que quand on part sur un programme, on fait tout à l'avance, tout est déterminé à l'avance. On peut travailler à l'avance, on peut travailler la com' à l'avance. Et ça fait que tout est plus facile, tu vois. Oui, mais c'est vrai. En tout cas, ne sois pas bloqué sur un hôtel parce que là, les deux lieux que j'aimerais bien te proposer, c'est deux restaurants. Non, mais je ne suis pas bloqué sur un hôtel. Puisque des hôtels, on peut en faire 10. Enfin, on peut faire 10 drinks and draws dans 10 hôtels différents. Non, ben totalement. Par exemple, on peut faire un drink and draw par mois dans un hôtel. Par exemple, le lundi soir. Le mardi soir, c'est dans un autre hôtel, mais une fois par mois. Le mercredi, c'est dans un autre hôtel, mais une fois par mois. Tu vois ce que je veux dire ? On va partir sur les semaines. Après, le dimanche, on fait matin, midi, soir. Non, je vous en ai juste un exemple. Non, t'inquiète. Non, t'inquiète, ça marche. Non, non, mais le but, pour moi, c'est pas de me concentrer sur un seul hôtel. Parce que s'il y a un problème dans un hôtel, tous les drink and draw sautent. C'est sûr. Donc, il faut qu'on puisse faire des partenariats avec plein d'hôtels. Moi, j'ai deux lieux qui, je pense, ça pourrait vraiment plaire. Et aussi, tu peux proposer ou privilégier les hôtels qui ont vraiment un côté artistique. Oui. Tu sais, qui font déjà exposer d'autres artistes ou qui ont vraiment une histoire avec l'art. Non, absolument. Ça pourrait simplifier le processus ou le partenariat. Et ce serait cohérent avec l'événement. Non, c'est ça. Pour moi, je fais tellement d'accord là-dessus. Alors, attends, juste que je tape ça. En fait, là, les deux lieux que j'ai à peu près en tête, c'est plutôt des restaurants, mais un peu effet festival. Et ils ont vraiment une identité assez particulière. Et je trouve que ça pourrait vraiment bien coller à leur image. Donc, il faudrait juste voir parce qu'il y en a un des deux, je pense que c'est un peu plus facile, plus jouable. L'autre, je ne sais pas trop s'il va être ok pour avoir un budget sur le sujet. Donc, ça, c'est un autre point si ça valide ou pas. Là, si on doit faire une description un peu de l'atelier de Rick and Row. C'est un atelier qui dure combien de temps ? Deux heures. Ok. Je vais varier les sujets. Évidemment, une fois, ce sera sur le portrait. Une fois, sur la technique de croquis. Ok. Sur les ombres et les lumières. Deux heures. Différents sujets. Tu vois, ça, je pense que ce serait intéressant pour moi, si je dois le commercialiser, de pouvoir connaître un peu les différents sujets à l'avance. Comme ça, je peux me faire une plaquette et dire « Ok, tu veux de l'animation ? » Moi, j'essaie à te proposer à temps. Et du coup, voici les différents sujets. On part sur une programmation de Rick and Row dans ton hôtel avec My Artist Place. Et puis, boum, voici tous les sujets qui sont là. Et ça, si on peut avoir les différents sujets, on pourra créer une plaquette dessus et pouvoir commencer à commercialiser. Si ça te va, hein ? Ouais, ouais, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Les différents sujets. Ok. Bah, du coup, moi, je pense que j'ai à peu près toutes mes questions. Enfin, j'ai à peu près toutes mes questions. Toi, t'en as ou pas, là ? Non. Est-ce qu'on se fait un petit « next action » ? Ouais. Cool. Pourquoi tu rigoles ? Parce que j'ai l'ourir facile. Ah. C'est bon, mais moi aussi. Mais moi, c'est souvent quand je suis nerveuse. Ouais. Quand, tu sais, quand je fais une boulette, quoi que ce soit, je rigolais. Un jour, quand je conduisais, j'ai rayé la voix sur mon père. Il était à côté parce que, tu vois, j'étais en train de conduire un peu accompagnée, quoi. Et du coup, c'était plus fort que moi. J'ai rigolé. Et à côté, il a rigolé aussi. Parce qu'au cas, il est pareil. Il a un renard nerveux. Donc, nous, quand ça ne va pas, on rigole. C'est pour cacher notre chaîne. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Non, là, tout va bien. Si tu parles de la caméra, tout à l'heure. Oui, là, quand je n'ai pas enregistré, tu vois, quand je rigolais, c'était le côté vraiment, putain, merde. Alors, qu'est-ce que je disais ? Next action, connaître les thématiques. Les différents thématiques. Est-ce que par là, tu t'es inscrit à notre portfolio My Artist Place ? Là, j'ai un doute sur le sujet. À votre portfolio ? Ouais. À votre liste d'emails ? Non. Je veux dire. C'est un lien. Si vous avez un portfolio, non. Ok. Je vais t'envoyer le lien en question. C'est au cas où tu ne l'avais peut-être pas reçu. Ok. T'es sûre, non ? Attends. Un autre art table. Bon, attends, c'est quoi je veux dire. Au portfolio, parce qu'en fait, là-dessus, on va te demander peut-être aussi tout ce qui est... Comment on appelle ça ? Tout ce qui est biographie. Parce que du coup, quand on va... Je me mets le doux. Je pense que j'ai dû m'y inscrire. Ouais. Je vais checker ça. Inscription au portfolio et voir pour la biographie. Puis, créer une pédacate. Puis, créer une plaquette d'animation slash-atelier packagée. Benga ! Moi, je pense que c'est bon, là. C'est bon ? Ouais. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Je sais sur quoi je dois aller. Je vais attendre de toi les différentes thématiques que tu peux te proposer. Ok. Comme ça, on va pouvoir vraiment l'écrire dans notre communication au niveau de notre plaquette. Et si ça passe, du coup, je te donnerai les différentes dates. Je pense qu'on sera peut-être un espace Notion. Ouais. Tu es bien sur Notion ou ça va ? Non, mais ça doit s'apprendre assez vite. Comme ça, tu auras un espace Notion où là-dessus, tu verras les dates que je vais te demander, par exemple. Ouais. Ça, c'est un peu le suivi des events. Par exemple, on va sur un programme. Là, c'est vraiment un suivi plus pour un groupe. Ouais. Mais ça va ressembler à ça, je pense. Ça, ça va être le calendrier des events. Ouais, tout à fait. Et en gros, nous, ce qui va être hyper important sur le sujet, c'est qu'en gros, on va te demander tes dispo. On va te dire, voilà, il y a des événements qui se passent là, imaginons. Dispo, pas dispo. Boum, tu me dis oui, c'est bon ou pas. Et ensuite, là, ce qui va aussi ressembler à ça, ça va être sur, comme cet hôtel-là, hop. Hop. Et peut-être que, tu vois, pour tout ce qui est un peu ton espace artiste, c'est un peu ça, pour qu'eux, j'ai des idées d'œuvres ou d'ateliers que tu mettras en place. On fera une petite page un peu comme ça, quoi. Voilà. OK. Cool. Bon, c'est top, ça va bien se passer. Ouais. Et pour les personnes sur YouTube qui voudraient se faire connaître, qui voudraient exposer, ils peuvent faire appel à toi ? Ils peuvent absolument faire appel à moi. Comment est-ce qu'ils procèdent ? Pour faire appel à nous directement, c'est ça ? Là, c'est tout simple, on va sur notre site à permettre, donc sur https.myartistplace.com Et du coup, là-dessus, on a une partie artiste, où ils peuvent aller directement là-dessus, avoir toutes les questions, les interrogations qu'ils ont actuellement. Et bien, normalement, on peut connaître un peu les réponses à ces sujets-là. Et on a surtout un formulaire d'inscription, où en gros, ils vont juste rentrer dans le formulaire, rentrer leur biographie, rentrer leur démarche artistique, mettre des photos de leurs œuvres et pouvoir figurer à notre portfolio pour qu'on puisse les présenter à nos hôtels partenaires. OK. Voilà, c'est super simple. Et après, si besoin, on a un numéro de téléphone qui est affiché sur notre site web. Et si ils ont la moindre question, je vous appelle. D'accord, je mettrai tous les liens sous la vidéo pour qu'ils puissent te contacter, s'ils le veulent. Merci beaucoup à toi. De rien, merci à toi. Je pense qu'on a terminé pour notre programmation et pour notre partenariat. En tout cas, merci. Vous voyez, l'un des plus gros problèmes des artistes, et je te le disais tout à l'heure, puisqu'on a fait une interview, là, c'est toi qui m'interviewais, c'est la communication, ce côté entrepreneuriat, où il faut se faire connaître et sortir de chez soi et ne pas attendre, justement, d'être remarqué. Et c'est exactement ce que je fais. C'est exactement ce que vous ferez, j'espère, en suivant cet exemple. En tout cas, merci Sochanda, on se revoit la prochaine fois. Avec plaisir. On continue de travailler. Moi, je suis juste à côté, là, en fait. Et elle bosse ici, et ensuite, on doit aller à une soirée entrepreneur. Là aussi, on va communiquer sur nos entreprises et sur nos activités. Yes. Voilà. Moi, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve la prochaine fois. Ciao. Salut.